On va filer, parce que c'est l'heure de notre rubrique sans frontières, en filer à Moscou, retrouver là-bas notre ami et néanmoins le correspondant Luc Lacroix. Bonjour Luc, pour parler de cette rentrée de septembre qui aurait pu être automnale, mais qui ressemble fort à un post-criptum de l'été, qui joue les prolongations en Russie aussi. Oui, et nous on va jouer encore plus les prolongations, les prolongations des longues journées d'été, puisqu'il y a quelques semaines, nous avons eu la chance de nous rendre à Saint-Pétersbourg pendant les nuits blanches. Alors, comme la ville n'est qu'à 700 ou 800 km du cercle polaire, là-bas, les nuits y sont particulièrement courtes et extrêmement lumineuses, à la fin juin et au début juillet. Et c'est surtout le matin que c'est le plus sensible. À 4h du matin, le soleil est déjà haut, il fait comme en plein jour. Alors, si on n'a pas de bon rideau ou qu'on n'est pas habitué, ça empêche de dormir. Et du coup, ça laisse plus de temps pour découvrir la ville. Avec des habitants de Saint-Pétersbourg, nous avons voulu vous montrer une autre facette de la capitale impériale. Reportage avec Patrice Acherey et Irina Golovkova. C'est le Saint-Pétersbourg des cartes postales. Le Saint-Pétersbourg des palais et des cathédrales. Une ville impériale, bâtie il y a 3 siècles et qui fait la fierté des habitants. On voit la cathédrale Saint-Isaac, la plus grande de Saint-Pétersbourg, construite par Auguste Ricard de Montferrand, l'architecte français qui a mis 40 ans de sa vie pour la construire. C'est la cathédrale la plus grande de la ville, la deuxième de la Russie. Mais à 15 minutes à peine du centre-ville, voilà une toute autre facette de l'ancienne capitale des Tsars qui appartient à ces curieux. Chaque semaine, ils se donnent rendez-vous sur les réseaux sociaux pour explorer l'un des toits de la ville. C'est la respiration de la ville, de l'air. C'est une des particularités de Saint-Pétersbourg. Ils profitent d'une zone grise de la législation russe et risquent au maximum une amende administrative de 7 euros. Les toits sont repérés à l'avance, puis tous montent discrètement sans se faire repérer des habitants. C'est le calme. Tu te détends et ça te calme. Ces immeubles racontent une autre époque de la ville. C'est un bâtiment soviétique typique. Je pense qu'il a été construit fin des années 70, début des années 80. Ce sont des appartements ordinaires pour familles peu nombreuses où habitent des gens tout ce qui est plus normal. Aujourd'hui, la ville héberge plus de 5 millions d'habitants et construit une nouvelle page de son histoire. Mais même dans les quartiers dortoirs, Quand les journées s'étirent au début de l'été, selon certains, elle mérite toujours son titre de ville la plus romantique de Russie. Magnifique. Mais dites-moi, Luc, vous qui êtes basé à Moscou, il y a quand même une sacrée différence entre la capitale blanche, si j'ose dire, et la capitale rouge. Oui, alors, dès le début, Saint-Pétersbourg a été conçu comme une fenêtre sur l'Europe. Et encore aujourd'hui, c'est vrai, elle a toujours la réputation d'être plus progressiste, un peu plus libre, un peu plus loin du pouvoir. Ce qui est sûr, c'est que lorsque l'on se promène dans ces rues, la plupart des bâtiments ont été construits au 18e siècle et on a face à nous une architecture plus européenne. On a l'impression d'être dans une ville plus occidentale qu'à Moscou. Merci, c'était plus qu'une carte postale, c'était un bonus de l'info. Et on vous souhaite une très belle journée, Luc, à vous et aux équipes qui sont basées effectivement en Russie, pour France Télévisions.